Et bien bonjour à tous ! Bienvenue dans ce 47ème épisode de Super Daneux de Molly Rose ! Continuons tout cela ! Je tourne d'affilée, c'est pour ça que je n'ai pas dit, et que je n'ai pas fait ce que j'avais dit l'année dernière... ...n'importe quoi... ...la semaine dernière... ...non, même pas la semaine dernière, il y a 4 jours, la dernière session, voilà ! Je cherchais le mot approprié... ...je l'ai pas fait parce que voilà... ...je tourne d'affilée... Ce sont donc là les paramètres de la musique... ...d'accord... ...je l'ai cherché depuis longtemps les paramètres de la musique, mais en fait ils sont là, dans la vie ! Bon, mode histoire... ...la dernière fois, on affrontait Silas qui nous invoquait des clones des personnages qu'il absorbait... ...sauf qu'on a remarqué qu'il y avait un des clones qui avait un comportement pas normal... ...celui de Goku Black... ...qui résiste... ...qui essaie de résister... ...à la volonté de Silas... ...et ça c'est bon ! Parce que malgré que ce soit un ennemi, il a une forte volonté en disant que ce n'était pas le monde auquel je voulais appartenir... Donc c'est... Silas et Black ne partagent pas la même vision du monde... Silas veut effacer le temps et recommencer à 0... ...alors que Black voulait tout simplement... ...tout éradiquer... ...fin éradiquer tous les mortels... ...et faire vivre la divinité ! Vous venez, va finz-le ! ...il faut... ...c'est vite, n'est-le ? Iliers depan cleaning pas... ...iloun� soin' de votre seul choix parce queück créesanch pani... ...conque vous avez une bonneذ 풀... ...m continued... Il y a un truc... Il y a un cальнымμά... ...en há pas loin de educator... ...c'est compliqué ? ...as Eh ? ... Allons-y. Après tout, mon deck est toujours aussi puissant. J'ai pas recherché un moyen de remplacer Goku à la place de quelqu'un. Mais ce serait à la place de Goku, comme je l'ai dit, de toute manière. Je vais peut-être laisser ça. En fait, je sais pas s'il y a un truc pour diminuer notre énergie très grosse. C'est pour ça que je préfère le laisser. C'est un plus un. On perd pas, comme ça on gâche pas. Ils sont là pour être utilisés, donc bon. Combat boss. Un combat sans être touché par un attack spécial ennemi. On va essayer. Bon gars, ok, bon. On aura même pas le temps parce qu'il a 40 000 PV et s'il a rien, pour empêcher son augmentation de puissance et sa diminution de défense, il est fini. 40 000 PV, c'est rien. J'enlève 79 000 PV en un tour, si tout marche bien. Donc bon. C'est ce qu'on a vu durant le dernier épisode, alors que je combattais Goku Black et Hit, qui avaient 80 000 PV. J'ai testé 77 000 PV, j'ai plus grand vu sur les 80 000 PV. C'est pas ces 40 000 PV qui vont me faire peur. Si je me lirais pour m'empêcher, il est fini. Diminue ma puissance de moitié déjà, donc j'aurai pas mon ulti Je peux plutôt faire attention à ça J'aurai pas d'ulti Ou alors je vais bien jouer mon coup et le plus 1 a été utile Je peux plutôt faire attention à mon énergie de héros Si c'est bon, le plus 1 a été utile Le plus 1 est extrêmement utile parce qu'il a monté à 8 Wow, son impact de charge est tellement pas rapide Alors qu'il augmente la mienne énormément C'est bon, il n'a pas d'ulti, donc il n'a pas s'offre pas Est-ce qu'il a de quoi m'empêcher d'augmenter ? Juste l'augmentation d'impact de charge, ouais Il n'y a pas d'augmentation de défense J'aurais dû mettre un truc de miracle Je suis trop court Quoi que je me demande s'il a pas... Parce qu'il n'y a pas eu le truc de diminution de la défense à 1 Donc il a de quoi résister à la diminution de défense, je crois Je ne l'ai pas vu la diminution de défense à 1 J'ai peut-être loupé, mais je ne l'ai pas vu Mais bon, regardez l'épée, lui j'enlève quand même, c'est déjà... Ouais, d'habitude, j'enlève plus que ça Ouais, il a une bonne défense Mais ça suffira pas Enfin, à part si je me loupe avec ces trucs-là Ça devrait être bon Enfin, c'est obligé que ce soit bon Parce que sinon, Goku et Végeto, je me loupe obligatoirement Ce sera trop rapide pour que je puisse se gérer Avec l'augmentation extrême d'impact de charge Qu'il a l'autre en face C'est impossible à gérer Je pourrais tenter au pif Avec le pif, ça peut marcher, mais bon Ouais, je croyais que ça ne marchera pas J'enlèverais pas à 7.10 9.500 là Après, peut-être que les coups de poing de Goku et Végeto suffiront Non, 4.000 PV, non Donc il a bien le truc de résistance à la défense À une mission de défense, en tout cas Et bah voilà Quand la chance compte Quoique, j'ai peut-être compris le truc Parce que le dernier épisode, j'ai fait la même chose Et ça a marché J'attends que la barre soit à 0 Pour appuyer en fait C'est totalement le contraire J'appuie quand la barre est tout en bas Comme ça, j'ai eu le temps de remonter Le temps de réaction Et C'était pratiquement à fond Je crois avoir compris un peu le truc Même si c'est vraiment hasardeux Au final Parce que mon temps de réaction change à chaque seconde Totalement Mon temps de réaction n'est jamais le même Soit parce que je parle Soit parce que je regarde d'autres choses C'est... voilà La prochaine fois je mettrai des miracles Parce que... BV de l'ennemi point Moins 1000 J'ai déjà un truc Moins 3300 je crois Donc Serre à rien Mais le Goku Xeno Est-ce qu'il a affronté les Shenron au moins ? Moi c'est ça que je me demande maintenant du coup. Parce que bon, est-ce que c'est Goku qui a affronté les Shenron ou pas ? Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est Goku qui a affronté les Shenron ou pas ? Eh, ça va être le dernier chapitre ? Mais on n'est qu'à 9 minutes d'épisode. Le combat final, 5 combats. Bah écoutez, autant terminer là-dessus. On va pas faire un épisode de 9 minutes. J'aurais dû faire le dernier combat, le dernier épisode que j'ai joué. Je l'aurais su, je l'aurais fait. Il y a 5 combats et 7 trucs d'histoire. Donc on va bien voir. J'aurais pu faire l'espace extra-dimensionnel, mais bon. Je le ferai plus tard. C'est parti ! Hein ? Dommage qu'il n'y avait pas de Super Saiyan 4, Trunks. C'aurait été beau ! Lohan, il l'a... Attends, j'aurais aimé vouloir Trunks. Même Mardok est là. Alors là par contre, si c'est le combat final, enfin c'est pas vraiment le combat final. Bon, on va mettre ça comme ça. Euh... Hop... On veut deux fois trois. Hop, on en est. Ok. Ça va même pas compter le combat final du coup. On va le combattre combien de fois ? On va le mettre à la place. On va le faire. On va le faire. Et on va le faire. Pour le faire. Il est bon. On va le faire. On va le faire. On va le faire. 16500 et la putain 3 fois Rédiction à l'endurance Alors il attaque qui ? J'espère qu'il attaque seulement Gogeta Oh bah oui bah là ça m'augmente aussi moi Je peux en rien faire C'est quoi ce bordel ? Mais Il faut que je réussisse des parfaits obligatoirement C'est... Je veux bien mais... C'est quand même un peu abusé C'est un peu juste que je me concentre plus mais un peu abusé quand même Il doit faire des parfaits obligatoirement Obligatoirement non mais à la limite quoi Au-dessus de 90% Il est obligé de tenir au-dessus de 90% Et encore des fois il le fait aussi Dommage Bon bah alors il s'y rend deux tours mais bon J'en ai deux qui peuvent pas être étourdies là Pourquoi qu'il arrive en gang ? Pourquoi qu'il arrive en gang ? Qu'est-ce que vous voulez faire face à ça ? Qu'est-ce que vous voulez faire face à ça ? Heureusement que j'ai des pédés Heureusement que j'ai des pédés Il est réattaqué J'aimerais qu'il attaque mon personnage et... Et le Gogeta je pensais comme ça il aurait pu les... Les résonner un peu J'avais même pas envie d'essayer de réussir le parfait Y'a que le Vegeta qui peut réussir là Parce que le Gogeta ça va être trop rapide Pour le Vegeta aussi, alors comme ça... Oh bah d'accord ! J'attendais mais... J'avais perdu trop de temps Oh c'est bon le Gogeta va en finir Grâce à la... Fierté Saiyan Et c'est pile maintenant qu'il a fait un miracle Alors qu'il a 0 PV quoi Ça aurait pu le faire avant, ça aurait été un peu mieux Heureusement j'ai 80 000 PV comme je le dis Oh ! C'est une belle勝ête ! J'ai fini ! J'ai fini ! Je me suis gagné C'est parti ! Despot, ça y est. Contrôle mental maléfique. Hum, il passe au-delà. Je me demande comment on va réussir le truc. Je suis sûr que Goku Black va y être pour quelque chose. Pratiquement sûr. Ils vont fusionner pour faire Gogeta 4 peut-être aussi ? Ou Vegito 4 ? Ils vont fusionner pour faire Gogeta 4 peut-être aussi ? Ou Vegito 4 ? Sous-titrage ST' 501 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 ? Du coup, on va reprendre notre forme Super Saiyan God ? Ou on va prendre une forme Super Saiyan comme quand Broly avait attaqué auparavant ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Super Saiyan Blue, mais en forme normale, oh ! J'ai ma forme normale, mais en Super Saiyan Blue. En gros, je suis un humain normal, avec un Super Saiyan Blue. En même temps, notre personnage est un peu bizarre depuis le début. Il se transforme en Super Saiyan 2, alors que Broly attaque l'hôte. Alors que c'est censé être un simple humain, enfin... Il est bizarre, on va peut-être en apprendre plus sur notre perso aussi. Son fils ? Son frère ? Peut-être ? Ou Alter Ego dans notre monde ? Descendant, venant du futur ? Ouais, peut-être. C'est vrai que le monde de Dragon Ball... Oh, ça serait ça, donc le monde de Dragon Ball, ça se passe largement dans le futur, plus loin. Plus loin dans le futur. Et toutes ces carnes sont venues du folklore du passé, mais en fait, ces héros existent vraiment. Enfin... Les héros savaient qu'ils aient vraiment de ça, mais... Vous m'avez compris, quoi. C'est comme quand on parle des héros du passé à notre époque. ... 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 Lui-là, il s'est 18 remarqué. Et Dieu-Demon et le Kayoshi, c'est un peu pas pareil. Un Kayoshi qui se lie avec un animal, qui se lie avec un animal. Ça marche dans tous les sens. Juste pour le Namek, que c'est bizarre. Les Namek sont tellement spirituels que par la pensée, ils peuvent transmettre un enfant, j'imagine. Un truc du jour. Et pour les Freezer, bah c'est pareil. Peut-être qu'un descendant de Freezer, c'est lié avec l'humain. A force. A force que Freezer fasse des descentes sur la terre. Peut-être que c'était une tradition, sauf qu'à un moment, il y a un des descendants qui est descendu sur la terre. C'est trop vérifié. Alors voilà, par contre. Oh putain, pour un peu. Je suis obligé de gagner. Bon, j'attaquerai pas en premier, c'est certain. Mais... Il va forcément descendre à un PV. C'est parti ! 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 Vu que c'était hyper rapide, j'ai voulu la couler vite fait. S'il se trouve, c'était pas très rapide. C'est pas grave, il me les assomme. J'ai pas besoin d'eux. Ah bah là, je vais me recevoir le double de dégâts. Mais c'est pas grave. Du coup, il me les remet sur pied. Même si j'ai pas besoin d'eux. C'est assez con, parce que même si j'avais besoin d'eux, du coup, il serait dans la merde. Parce que c'est pas avec ces 4000 PB qui va me faire peur. C'est parti ! Il attaque toujours le même. J'ai 4 barres d'endurance. Il va pas m'assommer quand même. Non, c'est bon. Je suis une barre au moins. Non, parce que ça aurait été bizarre. Des ennemis qui t'assomment d'un coup alors que t'as 4 barres d'endurance. On pourrait trouver ça un peu scandaleux. C'est quoi qu'il arrive, là, il descend à un PB. Bon, y'aura. Est-ce qu'il serait descendu à un PB, même s'il serait protégé grâce au... Oui, oui. Trop possible. Zenosama est à fond. Mais j'en ai rien à foutre. Voilà pourquoi... Il aurait perdu. Il a causé 3000. On est face enragé. C'est quoi ? 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 J'ai envie de bouler dans un coup. J'ai l'impression de sentir bouler dans mon nez. C'est bizarre. Bouler rôti. La mentale, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est ça ! C'est notre勝re ! C'est le score de la dernière fois ! C'est tout à l'impression ! C'est vrai que tu es un joueur propre ! C'est pas génial ! C'est ce que tu fais ! C'est tellement d'aápide ! Ah, bah ils se sont retransformés derrière. Putain, qu'est-ce qu'il va nous faire encore, Silas ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça monte à l'Hishenron. Alors, en mode Gogeta 4 ? Ouais. Oh ! Carrément petite cinématique. Oh ! Eh, bah. On a carrément eu le droit à une petite cinématique. Eh, bah. C'est tellement beau d'avoir un Gogeta à nos côtés. Bon, même si je l'étais en bâtiment plus, c'est encore plus beau. Ah, là là. Je laisse la autre chose. Il se fait tard. Non, il est une heure et demie. Je voulais tourner du Zelda après, mais au final, peut-être pas. Surtout si l'épisode dure un peu plus tard. Toutes ces bonus, qui défoncent ses oreilles. Oh ! Il y a une musique spéciale ! C'est le combat final. C'est quoi cette musique ? La musique de Kojita 4 ? Elle me dit quelque chose mais je ne sais pas. Alors il a digne la puissance de moitié comme dub, bien évidemment. C'est le combat final. Pourtant il reste plein d'autres combats après, mais ça devrait être autre chose. La direction de la garde. Ah, là ça, je ne vais pas réussir le bloc dessus. Ah si. Je sous-estime beaucoup. Voilà, par contre c'est obligé. Augmentation. Il va me les assommer du coup. Pas grave. C'est quand même assez mal. Vu qu'il a l'annulation de la garde. Mais c'est pas trop grave. Ah, il m'a assommé Kojoku. Ouais, mais je n'arriverai pas à attaquer avec BGT. Ah oui, mais évidemment, si ça augmente aussi je ne peux rien faire. J'arrive à faire un parfait, il fait un parfait. Ensuite ça augmente. Lui ça lui fait rien vu que c'est un bot. Il peut faire ce qu'il veut. Ça augmente. Ça augmente. Ça augmente. Ch'est une 냄새. On ne lui fait rien du tout. Oh genre là, j'ai fait de la merde. J'aurais pas dû prendre le premier truc du robot. De la première manche, j'aurais dû prendre une autre manche. Il attaque toujours ceux du milieu. J'ai pas envie qu'il m'assume Gogeta ni mon perso. Et quand je dis ça, je me loupe. Ça va y'a que mon perso. Pour le prochain tour, je mettrai tout le monde derrière et juste Vegeta et Gogeta en première ligne. Oh mais putain, mais je suis vraiment merdique ce soir. Je suis mauvais, mais à 1 point. Je m'énerve. Je m'énerve moi-même. Je pouvais rien faire. C'était trop rapide. C'est le combat final. Qu'est-ce que je fous ? Je fais que de la merde. Tiens, en tout le jeu, je fais les parfaits. Et là, pour la finale, je fais que de la merde. On a et vous vous tourne pas la décision. Je vais vous tourner puis vous tourner. Ouais ! Je suis trop rapide ! C'est parti ! T'a été très bon. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Et bien c'était super cool Il y a des moments où j'en avais marre de jouer à ce jeu Puis j'ai redécouvert un peu les stratégies et tout ça Et depuis je me suis un peu amusé Je venais pas en mode Oh faut que je termine ce jeu Je l'ai commencé Autant que je le termine Parce qu'il y a eu un moment où je venais comme ça Pendant une dizaine d'épisodes j'ai été comme ça Bon bah je vais venir dans cet épisode Faut bien que je termine après tout J'ai déjà commencé le jeu J'aime pas terminer les choses que j'ai commencé Enfin de pas terminer les choses que j'ai commencé Mais à un moment J'ai découvert les trucs en ligne Et là ça a changé tout Mais en tout cas vous en faites pas Là dans cet épisode il y a marqué fin En tout cas dans le titre Mais ça veut dire que c'est la fin de la De l'histoire Pas du jeu Par contre Est-ce que Je le fais En LP Ou est-ce que Je le fais en Gameplay au pif Parce que Gameplay au pif en ce moment Il y a Pokémon Bouclier Donc Est-ce que Parce que Pokémon Bouclier il sera Midim en ce moment Vous savez Le mode arcade Je sais pas vraiment ce qu'il vaut Peut-être que je vais faire un premier épisode pour voir Est-ce que c'est vraiment Une suite de combat comme dans l'histoire Avec un scénario et tout Où il faut se déplacer sur une map Ou est-ce que C'est Des suites Comme des portails Vous savez On clique sur un truc Et puis voilà Ça lance le combat Un petit scénario Puis un combat Puis un petit scénario Puis un combat Automatiquement Un 6-8 C'est ça que je me demande Donc on verra bien Quand j'irai voir Donc je verrai bien Je ferai un premier épisode Et puis c'est ça qui me décidera Si je le sors à midi Ou en tant qu'épisode normal Parce que sinon Il faudrait que je trouve un jeu Qui remplace Super Dragon Ball Heroes J'en ai plein Il faudrait juste que je l'en remplace Je vais peut-être faire une pause de Dragon Ball Parce que si je fais un autre jeu à la place Ça veut dire que Super Dragon Ball Heroes Il ira à midi Et du coup à midi Il y a déjà un Dragon Ball Donc je ne vais pas faire un autre jeu de Dragon Ball sur la chaîne Donc il faudrait que je trouve un autre jeu Même si j'ai déjà deux ou trois jeux Comme j'ai dit Ça aussi il y a le mode tournoi Il faudrait que j'atteste Il y a tellement de trucs Que je n'ai pas testé Dans ce jeu Les descendants de Nappa C'est des agents de sécurité Sauf que je ne savais pas Il y a du foutre enceinte une extraterrestre Un de ces jours Et que là Ça se demandait s'ils se rejoignent tous Parce que ça Ça a l'air d'être un descendant de plus de bas Un petit indédo Tout ça Elle aussi Sauf qu'ils ne font pas partie de la même famille Ils sont très éloignés En fait ça devrait être un Genre mille ans plus tard Vous savez avec plein de générations Mais parpillé un peu partout Elle c'est descendant de Trunks avec Mai C'est pour ça qu'ils sont tous si forts En informatique Je ne peux pas passer C'est pour ça Sinon j'aurais passé Depuis un moment En tout cas Ça fait beaucoup de jeux Qui se terminent Sinon Parce que là Il y a Terencey Les Batsumontsar Qui se sont terminés Avant-hier Pour vous Si je dis pas de conneries Il y a ce jeu Le One Piece Pirate Warrior Bon il va pas se terminer Mais On va avoir terminé l'histoire Dans 4 jours Je pense Vu que hier pour vous Il y a l'épisode d'Impelden Qui est sorti normalement C'est du pas de conneries Encore une fois Donc ça veut dire que Dans 3 jours Il y a Maritford Il y a pas mal de faim En ce moment Surtout le Kill la Kill Qui a duré 6 épisodes Ça ça m'a énervé Rien Le jeu était sympa Sans plus Parce que j'en ai pas Énormément profité L'histoire était pas énorme Et il voulait plus Se axer sur un jeu De combat Entre potes et en ligne Sauf que Pratiquement personne N'y joue en ligne Donc Ce jeu a fait un flop Le problème avec ce jeu C'est qu'il était vendu 40 balles Non 40 50 balles Donc ça fait mal Par contre Super Mario Bros. Au final Je ne regrette pas D'avoir mis C'était quoi C'était 49,99 Aussi Un truc comme ça Vu la durée du jeu Il les vaut Après Le combat en ligne Tout ça Ça les vaut Franchement Ils auraient pu Améliorer largement La chose Mais Il les vaut bien Ça va Ils auraient pu faire De plus beau graphisme Parce qu'on avait l'impression De retourner dans un Budokai 3 Avec les Les raisons de bouger Les Les polygones Un peu partout Mais bon Ça On peut pas mettre De la qualité Avec énormément de choses On peut pas mélanger Qualité Quantité Ou alors il faut vraiment Y aller C'est pour ça que d'ailleurs Pas mal de jeux Sont mauvais Parce qu'ils préfèrent faire De la quantité A la qualité Quand vous voyez Qu'il y en a qui sortent Des fifa Toutes les années Vous voyez que je veux parler Pas seulement les fifa Je dis ça comme ça Mais il y a plein de jeux Qui sortent Chaque année Et c'est pas Pas mieux Après il y a des jeux C'est seulement la communauté Qui est extrêmement mauvaise Comme que l'offre Enfin quoi Au minecraft Ça c'était à l'époque Maintenant minecraft Comme je l'ai dit J'y suis retourné un peu Mais j'ai jamais été en ligne Mais la communauté minecraft Existe pratiquement plus En fait Quand j'y pense Le caméra Bon du coup Nouvel emplacement D'un interdébloqué Sauveur du monde J'ai terminé Toute l'histoire Alors je reviendrai Sûrement un peu Sur l'histoire Parce qu'il y a Des tas de trucs Que j'ai pas débloqué Dans l'histoire Des tas de trucs Pas faits Comme les espaces Extradimensionnels Mais ça aussi Ce sera en game-p Au pif Et ce sera surtout Des épisodes Genre 40 points Quelque chose 40 points quelque chose 40 points quelque chose Enfin voilà Vous m'avez compris Et au boutique On a dû débloquer D'autres trucs On est à plus d'une heure Oh là là 300 000 Et ça c'est des personnages Que je pourrais jamais Mettre sur les cartes D'autre manière Ils sont trop gros Et j'ai pas les cartes Je l'ai pas les cartes Pour les mettre En fait Les cartes vertes Ouais c'est ça B.S.H.R J'ai pas de spécial En fait Les cartes spéciales Du coup C'est impossible De toute manière Sympa quand même Les bordures Comme ça Oh je les ai Ces cadres d'eau Oh j'en ai Les cadres d'eau Et ben putain Je le savais même pas Non il y en a Que je l'aime Bon pareil Pour les personnages Je les achèterai sûrement Ou une fric que j'aime Mais il y en a Par exemple Le Goku Bon ça me sert à rien Son Goku Xeno Koa Adult GT Futur Coté de GT Prince de la Destruction On s'en fout Végétal Végétal Xeno Trains Adult Trains Petits Trains GT Trains Xeno Et Futur Le Krillin Le Krillin Ado Piccolo Je l'ai Je l'ai Le Piccolo Junior C'est bon Je l'ai 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 Des personnages Que je l'ai Pas La plupart des personnages Que je l'ai Pas En fait C'est des géants En fait Je l'ai Du Halt Je l'ai Je l'ai Non c'est bon Ah Chilt Web Je crois que je ne l'ai pas en personnage. Je crois que je ne l'ai pas en personnage. Chillad. Child. Je vais rechercher comment on le disait, mais je ne me souviens plus déjà. Franchement, niveau perso... Il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas. Comme j'ai dit, les persos que je n'ai pas, c'est vraiment des persos géants. Que je ne peux pas mettre sur des cartes de toute manière. Oh, super pokouane. Eh ben, je ne savais pas qu'il existe à ce personnage. Le personnage, je ne l'avais pas. Babi Yachiyak. 600 000. Babi Yachiyak 600 000. Babi Yachiyak 600 000. Gotan, je crois que je l'ai. Et... Et... Alors, lui, je ne sais pas si je l'ai. Je sais que c'est la petite évolution de Yachiyak, mais... Enfin, petite évolution. Yachiyak 600 000. Yachiyak 600 000. Et sa création, d'ailleurs, aussi. Et voilà. Et voilà. Je crois que tout. L'épisode doit être trop long. De toute façon, il n'y a rien à voir. Là, je ne fais rien depuis. Il est comme un jane. Il n'y a vraiment que... 5 ou 6 personnages que je n'ai pas. Est-ce que sa Zamasu compte comme une Zamasu normale ? C'est pas mal, ici. Et il y a des restructions. On passe au Téman. Chrono à gelée. C'est bon. Hum... Transcendent l'eau. Enfin, transcendent l'eau. Transcendent l'eau. Et on arrive aux gorilles. Ok. Et ben... Il y a vraiment 2 ou 3 personnages que je n'ai pas quoi. Mais qui seraient trop chers à acheter. Donc de toute manière, c'est pas intéressant. Sur ce... Du coup, je vous dis à tous. Ciao à plus. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Pour la suite de tout ça. J'achète ça comme ça sera fait. Bon, l'XP sert à rien. 750 000 pour l'XP x3. Autant participer à l'aventure pour avoir de l'XP x3. Allez. Salut à tous. Et rendez-vous du coup par... Rendez-vous par... Je sais pas quand, mais rendez-vous. Allez. Salut à tous. On verra bien si je fais du Super Dragon Balli Rose encore. Ou si je passe à autre chose. Vous devriez une enquête de l'eau. N'est-ce pas. Ça fait un peu plus de... À un moment là...